bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Romano nouvelle vidéo sur Noob RPG, les 100 factions donc on avait traversé les forêts, les mers, on avait fait de la pêche, on a pris des smorbifs, tout ça on est arrivé, on a traversé cet endroit qui s'appelle Mortegarde et on va arriver au donjon et on va essayer de le faire, donc rien n'est surmontable, on va qu'on ferait qu'on soit 4 on n'est pas 4, c'est pas grave, on y va, on va lancer le truc on y est, l'entrée du donjon de Mortegarde est juste là c'est lugus, vous êtes sûr que c'est la première instance d'horizon 4.2 oui, il n'en existe pas de plus bas niveau dans l'empire ah, il n'en existe pas de... non mais j'ai du mal avec cette phrase alors qu'il y a des autres mou oui, il n'en existe pas de plus bas niveau dans l'empire, malheureusement mes connaissances s'arrêtent là c'est déjà pas mal, tu nous as bien aidé depuis qu'on s'est rencontré si j'ai opté pour une classe polyvalente, c'est justement pour me rendre utile j'aime le côté social des MMORPG en parlant de sociabilité, on a eu une réponse à notre annonce de recherche de DPS je veux dire de classe, engendrant beaucoup de points de dégâts c'est sympa de préciser mais bon, je maîtrise le terme DPS désormais je viens de vérifier, on n'a reçu aucun message privé il s'est donné de demander à ce joueur là-bas quel joueur ? mais lui c'est pas un joueur, c'est un ennemi, attention, parce qu'il n'est pas un joueur, trop tard je ne sais pas si on peut le battre vraiment à 3 ou si tout est calculé pour qu'on ne puisse pas le battre ouch, on fait morale on va faire du petit saignement, on n'en peut pas il s'ennemi et vous savez quoi moi-même Je le trouve мел warm je le trouve je le trouve je Henry et je le trouve oui je le trouve je veux faire je veux dire Ah il s'quive ! Qu'est-ce qu'il y a du ? Je prépare une attaque, ok. Coup de vache ! Auto-attaque ! J'ai l'impression qu'on peut le tuer, c'est ça qui est fou. Mais non, on peut pas ! Je sais pas si quelqu'un a déjà réussi en vrai. Que l'air de rien, on est pas loin. Et là on a perdu. Nan ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Gat mauvais ! Oui, c'est un gars mauvais. C'est ça exactement. Attendez deux secondes, je vais allumer une petite lumière. On va peut-être faire un peu de lumière pour tout le monde, mais c'est pas une grosse lumière. Attention ! Pfff ! Ça va peut-être être un peu mieux quand même. Ouais, ça va. On va faire ça parce que sinon on veut... Oh putain ! Attendez ! J'ai fait dire un gros mot mais... Ah ! J'ai écrasé un truc ! On m'entend toujours ? Oui, on m'entend toujours, ok ! Ouf ! Ouf ! Désolé, j'avais pas vu que c'était un ennemi. T'inquiète pas ! Au début c'est pas évident de faire la différence entre les PNG, les joueurs Alli ou NG. Hein ? Comment ça se fait qu'on est ressuscité à l'endroit où on est mort au lieu du cimetière ? Qu'un cas fait un truc en particulier ? C'est moi qui vous ai ramené à la vie pour vous faire gagner du temps. Cool, merci pour le coup de pouce. Ne me remercie pas, je suis venu pour répondre à votre annonce mais... Après ce que je viens de voir, je ne suis plus très emballé à l'idée de rejoindre votre groupe. De toute façon, tu ne correspond pas au profil qu'on recherche. On a besoin d'un DPS, pas d'un deuxième soigneur. Pour ta gouverne, une classe capable de soigner conserve des compétences de régénération basique, même si elle ne se spécialise pas dans le heal. Ah, désolé, je savais pas. Tiens, c'est rare que je leur admette ses erreurs. C'est une preuve d'intelligence que j'apprécie. Finalement, je vais vous donner une chance. Top, faisons les présentations. Moi, c'est Lox, j'incarne un élémentaliste. Je suis Baster, un néogicien. Et moi, Drake, je joue un berserker. Je suis May, une cartoum ancienne. Je te lance une invitation à rejoindre le groupe. Il rejoint l'équipe. Pas de petite musique pour la rejoignage de l'équipe ? Non ? On est au complet. On peut prendre notre revanche sur Dardan et enchaîner sur le donjon de Mortegarde. Ok. Petite astuce, à partir de là, si vous voulez faire cliché le jeu... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. Et là, on pourrait y aller. Enfin, on va dire indiscretement comme ça. Attention, il ne voit pas. Ah, il nous a vus ! Mais il joue la classe cartomancienne, vous allez voir. C'est drôle. Après, c'est mon gameplay préféré, évidemment. Donc, on va essayer de mettre un petit saignement parce que c'est des petits dégâts gratuits dans tous les cas. Donc, elle, elle va marquer l'ennemi. Alors, pour vous expliquer quelque chose, elle a des magies classiques. Donc, dégâts classiques, c'est de l'attaque de base. Flux de magie sur un ennemi, c'est une petite... Je veux dire, un petit spermatozoïde. C'est pas bien de dire ça, mais voilà. Ça, c'est un buff. Je ne sais pas, ça buff quoi. Je ne sais pas si il y a un bouton pour voir les... Quoi sert les buffs. Et une attaque de zone. Salut à toi, Digiflo. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va voir les cartes. Après, on a les cartes. Après, on peut utiliser des compétences. Toutes prêtes, qu'on est limité en usage. Par contre, on peut créer une association de cartes aux effets variés. Et c'est aléatoire. Et ça, c'est drôle. J'aime l'aléatoire. Ça me fait beaucoup penser à la danseuse dans Octopass Traveler, si vous ne l'avez pas fait. C'est un excellent jeu. N'hésitez pas. Ok. Donc, armure ou éclair, on va faire éclair. Brûlure ou tranchée. On va mettre une petite brûlure. Voilà. Donc, c'est aléatoire et on va faire ça souvent, je vous dis. Et on soutient... Bouclier sur un bourse, on fous. On va juste attaquer. Voilà. Hop, hop, 10-22, c'est gratuit. Très magique sur notre mage, logique. Ok. Il va se mettre en rage. Ça fait quoi, tourbillon, déjà ? Ok. On ne peut pas faire grand-chose, elle, pour l'instant. Donc, on va attaquer normalement. Faut que les attaques de zone soient moins utiles quand on est comme ça, mais bon. Carte ! Créer une association. Efficacité, brûlure et soin. Ah ! Bon, bah c'est parti. Bon, mais tant pis, on n'aura pas une bonne carte, pour le coup. C'est sur Steam, c'est sur PC. C'est sur PC. C'est sur PC. Euh... Point de vie. On va ensuite utiliser les cartes, toujours. Cartes d'interruption. C'est... On essaye ? Et un éclair. Let's go ! J'adore ce perso ! J'adore ce perso ! Je suis désolé, mais actuellement, c'est le meilleur perso du jeu en termes de gameplay ! L'aléatoire, j'adore ! Oh, la danseuse ! On vous dit, dans Octopastravaleur, la danseuse, elle a une compétence où elle danse, elle a 4 effets aléatoires qui arrivent. Ça peut être du bonus et du malus. Du gros bonus et de très gros malus, on peut même mourir. Et j'adore le faire, et pourtant c'est pas bien, mais... C'est trop bien. Ok ! Euh... C'était... Direc. Direc. Frusque du maraudeur. Ça donne quoi, ça ? Plus de force, plus d'endurance, plus d'armure, un peu plus de récense magique, c'est toujours bon à prendre. Let's go ! Attendez. Je suis descendu tout à l'heure, là ? Ou quoi ? C'est toujours pour bien sûr, dans son temps, à mourir. C'est parce que t'es nul, mon gars, c'est tout ? Ça aurait été plus stylé, en vrai. Là, je le dis pour Monsieur Fournier, si un jour il voit ce passage. Ou des personnes... Que, en fait, qu'à chaque fois qu'on passe sur un truc, ils disparaissent. En mode... Avec un petit bruitage. Attendez. Non, on sauvegarde pas. Osef, on sauvegarde pas. On dit pas comme ça. Gardez à l'esprit que cette instance est la plus simple de ce MMORPG. Alors, on se concentre et on dit vite de passer pour les noobs. Tu es doué pour mettre la pression. Parfait, parce que j'ai des grandes ambitions pour mon avatar. Je veux faire partie de l'E.T. Alors, il ne s'agit pas de traîner. Il faudrait qu'à quel moment on aimerait devenir e-sportif, nous aussi. On doit vite faire vite. Moi, j'ai rien de prévu, mais plus je serais fort, plus je pourrais me rendre utile. Ok. Qu'on peut avoir gagné tout ce monde-là. Il y a encore un truc que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pensé qu'ils me soignent. Ah, je ne me suis pas soigné ! Ha ha ! Je suis belge, j'aurais pu faire demi-tour pour me soigner au moins. Qu'on dirait, on ne plus de mana ? Mon dieu. Bon bah tant pis, on n'aura pas de mana. On fera 100 mana, hein. C'est comme ça. Ha 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 ! Je suis belge, je n'ai même pas de sauvegarder, mais au moins ça me soignait au moins. Tous les niveaux 10, votre niveau est bloqué. Vous devrez terminer le nouvel étage de la tour Galamadria Bouillac. Galamadria Bouillac. C'est trop dur, mais je ne sais pas comment ils font. Galamadria Bouillac. Bon. Afin de dévoriller les 10 niveaux d'expérience suivant. Lorsque votre niveau est débloqué, vous continuez à engendrer l'expérience qui vous permettra de dévoriller des récompenses. Si je sors pour le moment. Ok. Bon là on va essayer, bon on va quand même faire les combats parce que voilà. Mais, on ne va pas non plus trop s'attarder sur l'endroit. Je crois qu'il n'y a rien à ramasser à part des coffres par-ci par-là. mais, je crois qu'il n'y a rien à trouver. Donc on va faire les combats qui... Ah, mon orage, l'orage revient. Super. Il revient maintenant. Il a fait le tour, il revient. Ok. Allez, c'est parti. Carte. Tranchée. Ok. Ah, mais d'accord, c'est bien ça. C'est vraiment pour ça que le perso est le plus fort actuellement. C'est que si vraiment les deux associations font l'un et l'autre, tuer un ennemi puis après l'autre, c'est super fort. Moi je pensais que c'était que sur l'ennemi qui était visé mais non. On vient de voir l'inverse. Donc ça va être un perso très très sympa. L'orage, le désespoir. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. On recommence. C'est clair. Efficacité. Je ne sais pas ce que fait l'efficacité actuellement. Vraiment, mais bon. On l'utilise quand même. On va dire que ça c'est mieux. Le donjon n'est pas très très long. Il faut juste avoir un petit truc à faire avec ce boss. On arrive au boss demi-donjon. Restez sur vos gardes. Ok. 80, il m'a mis dans la tronche. Je vais mettre un petit saignement. Ok, ça c'est bon. Technologie, on va le cibler. Je suppose toujours que ça veut dire qu'ils vont taper plus fort dessus mais je ne suis pas sûr. Carte aléatoire, éclair, plus brûlure. Let's go. Parfait. Un attaque. Ok, un quart de vie enlevé. Avec le petit attaque de zone. Ça, ça ne fait pas plaisir mais... Bon voilà, le jeu n'est pas trop trop méchant au début. L'orage. 310, donc on récupère 42 points. C'est pas mal. Une attaque. Profitez qu'il y ait la faiblesse là. Carte aléatoire, éclair et tranchée. Yes ! C'est le mire perso mais vraiment. Il voulait du DPS, il en a là. Je vais juste attaquer normalement. Ok, c'est un peu par une attaque. Mais en ce cas là, on a gagné. On a gagné, c'est bon. On a gagné, c'est bon. Ok. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur l'aléatoire. Je ne sais pas si ça en débloquera d'autres plus tard. Des choses aléatoires. Mais j'ai eu pas mal de chance. Donc ce qui fait que... Épargneur Grugère Compulsif. Ok. Vous avez vaincu Arthanos. C'est admirable pour de simplement tel. Je vous félicite. Savourez ce triomphe éphémère. Car moi, le baron de Mortegarde, je jure devant la source que la mort de ce château sera votre tombeau. Belle référence encore et pas. Impossible de bouger, c'est une cinématique. Je fais le maquillerie parce que voilà, j'ai mis une malédiction. Nul n'a jamais contrecarré ma malédiction. Ha ha ha. Hormis les centaines de milliers de joueurs qui sont passés par là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont les autres ? Et pourquoi je contrôle l'Avatar de Mei ? Moi, je contrôle celui de Lox. Rek ! Où es-tu ? Vous avez tout disparu de mon écran. Pareil de mon côté. C'est pour ça que j'ai désactivé la prise en compte des distances dans les options du canal de discussion. C'est pas très roleplay, mais on s'en moque. Je suis bien d'accord. L'efficacité avant tout. Tout le monde va bien ? Oui, j'ai l'impression que la malédiction du Baron de Mortigard consiste à nous éparpiller dans le donjon et à intervertir nos avatars. Pour ma part, je suis revenu à l'entrée. Parfait, dans ce cas, on va rester là où on est et tu vas tout reprendre depuis le début. Bonne idée ! Si on se met tous à bouger en même temps, on ne va jamais se retrouver. On t'atteint, Bastard. Ok, j'arrive. Let's go ! Ça fait mal quand même. Je suis tout seul là. Voilà. Soin ? Les brûlures ? Non ? Non ? Bon, ok. Ça sera un peu compliqué là. Tiens ! Ça arrive de flux ! Voilà, mort. J'avais du soin de quelque chose. Voilà, c'est ça qui est drôle. Et à la fois compliqué, c'est que le truc peut être très positif et si tu en as un de chaque, c'est mort. Un négatif, un pour l'ennemi et même pour vous, c'est mort. L'ogre rejoint l'équipe. Ok. Alors pourquoi j'esquive ? Parce qu'en fait, on va avoir moins d'XP sinon. Ah ! Je pensais que je passais. Mais il avait un trop gros, 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 gros. Des gros grosses fesses. Il esquive, super. Je m'en fous ! Faites pleuvoir ! Ah, je l'aime beaucoup cette animation. C'est con mais j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi ? Parce que ça m'a pensé à une attaque dans Golden Sun. Donc, je ne sais pas si c'est un peu une référence aussi. D'ailleurs, il y en a qui s'appelle Incinération si je ne me trompe pas. Il s'appelle comment celui-là ? En gros, c'est une attaque de feu. Ça met plein de petites boules autour des ennemis. Avec un mouvement de caméra. Golden Sun, c'est sur Game Boy Advance. Donc, c'est de la semi-3D. Et en fait, toutes les boules vont vers l'ennemi après. Enfin, c'est beau. C'était trop beau. J'adorais. Donc, ça me fait penser à Golden Sun pour le coup. Cette technique. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un problème avec mon truc. Let's go ! On a raté un combat. C'est une honte. Drake, rejoins l'équipe ! Drake ! Je ne sais pas. Il n'y a rien à récupérer. Je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il n'y avait rien à récupérer dans ces niveaux. Je ne sais pas qu'il n'y ait pas un petit coffre quelque part. Mais... Ou un truc caché... Ok, on continue. Alors là, il y a deux portes. Ah, il y a un ennemi. Non, on va faire l'ennemi avant de parler de la porte. Ok. Ralentissement. Ralentissement. Parfait ! Double ralentissement. Tant pis pour mes... Mon mana. Voilà ! On s'en débarrasse. Il y a pas mal d'XP. On va voir. 126. Quand même, c'est qu'on est décalé pour ceux qui n'étaient pas dans le groupe. Donc là, on a un petit décalage d'XP. Bon après, ce n'est pas très très grave. Mais voilà. Sachez que ça existe. Donc, il faudrait prendre cette porte d'abord. On va d'abord récupérer notre allié. Ah ! Par contre, on commence à faire mal. Lentissement. Ok. Esquive. Oh là là ! Voilà. On fera un petit son au prochain tour. On va tous sur la même personne. Ah non, c'est pas la même personne. Ah non, c'est pas la même personne. Je vais voir un truc. Cartes. Euh... Ah non, c'est pas la même personne. Je sais pas la même personne. Ah non ! Aller ! Plus vite ! Le tout de victoire est un peu lent. Ah ok. Mai rejoint l'équipe. Et maintenant on refait demi-tour, puisque là c'est la suite, et plus précisément pas loin de la fin, de ces donjons. Il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah j'ai oublié de rééquiper mon truc. Régénération, ok. Donc on va perdre nos deux armes, pour une arme qui t'a plus fort, tout simplement. J'ai fait que j'ai rien oublié. Allez. Que fait cette arme ? On va la voir tout de suite. Boum ! Ça a rien fait. Un petit crit qui fait plaisir. Évidemment, éclair avec tranchée, évidemment parce qu'on s'amuse, et que ça ne prend pas de points de mana. On a repris 5 points de mana ? Presque le montant de niveau pour May. Je vais voir en fait si vraiment il est monté de niveau ou pas. Ok. Moi franchement, ce jeu je l'aime bien. C'est relaxant, on peut dire. Faut chasser la chance de me mettre un étourdissement. Pas, ça n'a pas marché. Dommage. Ok. C'est peut-être qu'il esquiffe tout là. Bon bah on va tuer lui. On va espérer le tuer, mais non. Ça passe pas, dommage. 26 c'est 5. Non, 5 c'est ma... Ouh, la petite flèche. Oh, ça fait pas plaisir. Mourez tous ! Ah ouais, le petit crit. Parfait. Elle a une carte régénération, ok. Et elle a pas récupéré. Voilà, on récupère... Quand on monte de niveau, on récupère tout, mais pas quand on monte de niveau quand on est bloqué en fait. Ok. Ok. Donc là, elle fait des dégâts de zone. Donc, heal, pardon, parce qu'elle est fait un peu trop mignon. Euh, on peut pas le faire. Fait de le stun. Ça marche pas, évidemment. C'est pas grave. 35 cartes brûlures et tranchées. Euh... On va le faire sur lui. Boom ! Allez ! Ça dégage ! Et toi aussi ! Voilà ! On va m'attaquer. Plus de flèche. Par contre, ça, ça m'embête. Ça fait des dégâts de zone, monsieur. Ok. Boom ! Ça dégage ! Oh ! Un point de compétence pour notre ami Drake. Il a un point de talent. Les autres, ils ont zéro. Ah, il y a 5, elle ! Oh ! Mais oui ! Oui, 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 oui. Oui, intelligence. Merci. Et lui, il y en a un. Ça, j'hésite. On va se mettre un peu plus d'armure, parce qu'il a dit qu'il fallait être tank. On va être herpé. Et dedans, on trouve... Potion de résurrection. Allez. On va récupérer une arme, non. Allez, on va finir. Ça, et puis après, j'irai me reposer, parce que je suis crevassé, comme je dis chez moi. Les ennemis sont venus ou pas ? Les donjons, ils ne reviennent pas. C'est le chasseur. C'est le chasseur. C'est le chasseur du boss. Fini de son an avec cette malédiction. J'ai l'air de retrouver mon avatar. Ok. Potion de mana. Qui est embêtant, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse se soigner avec ça. Potion de soin. Ça se fure. Ok. Il faut trouver un combat et en profiter pour les ennemis et se soigner, en fait. Et après, on est juste remettre de la mana. Let's go ! Regardez-moi cette belle chambre. La chambre brunette. On ne voit pas. Let's go ! Le boss ! Vous avez décimé mes hommes en dépit de ma malédiction ? Quelle audace ! Moi, le baron de Morte Garde, vous pourfendrez jusqu'au dernier comme de vulgaires fétudes pailles. En garde ! Oh, bah c'est parti. Alors. Il ne peut pas être étourdi. Donc, il vaut mieux garder peut-être le saignement. Je ne sais pas s'il peut être... Euh, saigné aussi. C'est parti ! La mâche des cartes. Tranchée. Efficacité. C'est parti ! Attendez, ça ne mettrais pas un stack de plus ? Non, je ne sais pas. Soutien ! Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Pour l'instant, c'est un perçu un peu inutile. Oui, j'espère qu'il sera un peu plus après. Stack de zone. Ça, ça fait mal. Pour l'instant, on tient. Rage ! On va essayer de récupérer un peu de point de vie. On a bien coupé critique, je crois. Petite magie, pareil. On va faire de l'aléatoire, parce que j'adore ça. Éclair et brûlure. Parfait. Non, et de la brûlure. Ok, alors s'il fait une concentration, on a gagné. S'il a très normalement, on a gagné quand même. Enfin, je crois. On a une soigneuse. On va évidemment faire l'aléatoire. Éclair. Et trancher ! Yes, j'adore ce perso. Ah, il est trop bien. Trop bien, trop bien. De toute façon, j'aime pas les élémentalistes en général, donc ceux qui font des dégâts de feu de fou, tout ça. Mais les cartes, c'est un truc un peu particulier, j'aime bien. Les points de compétence pour ces personnes-là. On a un temporonneur radical pour notre Drake. Ah, c'est impossible ! Je refuse de m'avouer vaincu, je reviendrai. Salut à toi, mes sorties de talisman. On va bien, j'espère que toi aussi. Le Covid se soigne, je l'ai plus. Je suis en rémission. Je vais bientôt reprendre le boulot. Normalement, d'ici 2-3 semaines, je devrais être en mesure d'aller où je veux pour en prendre le boulot. Donc, on est bien. Là, je teste mon retour, on va dire, avec ce petit live et cette petite vidéo. C'est tout, voilà. On a réussi à intermédier le donjon de morte-garde. Encore heureux. Pour toi, c'est peut-être évident, mais la guille de nous m'a mis des mois avant d'y parvenir. Tu ne vas pas nous comparer, c'est nul. Pourquoi tu es traite de nul ? On m'a dit qu'ils avaient des statues à la réfugie, quelque part en oliverie. Je suis au courant, hein ? Je sais aussi qu'ils ont mis des années avant d'entrer dans la cour des grands. Leur parcours est laborieux, si c'est ça ton modèle, bon courage. Ce qui m'inspire chez eux, c'est ce qu'ils ont su aller au bout de leur rêve, envers et contre tout. C'est une façon de voir les choses. En ce qui me concerne, je ne compte pas d'éterniser parmi les joueurs bas de niveau. Ça tombe bien, nous non plus. Et à ce titre, je propose qu'on retourne à Pintourne. Et voilà pour le boss ! Oui ! Oui ! On se barre de là. On ne va pas rester là pour la fin de cette vidéo. Ça se voit que je suis fatigué, je commence à avoir les yeux qui se ferment. Donc on va finir cette séquence. Bon, c'est quoi la série du programme ? Facile, il faut terminer le premier état de la tour Galamadria-Bouillac. Pardon, excusez-moi, je suis content d'avoir réussi. Pour débloquer le niveau 11 à 20. Hein, c'est quoi cette histoire de niveau à débloquer ? Vous êtes des touristes, ma parole ? Oui. Vous avez acheté Aurélien 4.2 sur un coup de tête ? Ha ha, oui, c'est exactement ça. Mais rassure-toi, notre motivation est bien réelle. Mouais. Ce MMORPG possède une particularité. On monte nos niveaux par tranche de 10, puis on plafonne. Il faut surmonter une épreuve pour repouser cette limite. C'est là que la tour Galamadria-Bouillac intervient. Elle est haute de 10 étages. Le 9 premier permet d'aller au-delà du niveau 10, puis 20, puis 30, et ainsi de suite. Et le 10e étage, il sert à quoi ? À obtenir une classe légendaire. Bref, les explications, c'est nul. Ça embrouille plus qu'autre chose. Vu notre niveau actuel, autant y aller. Vous ferez votre propre idée sur place. Moi, ça me va. Je plus sois. On s'y rend comment ? Par la map-monde, mais pour accéder, un d'entre nous doit prendre le métier de cartographe. D'accord, et qui veut s'y coller ? Moi, j'ai pas encore de job, et celui-là me botte bien. Allons trouver le maître des cartographes. Et ce sera notre prochaine mission. Il n'y a plus de cas dommages. Ou alors on nous en empêche d'en avoir. Je ne sais pas. Et voilà, voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Nous avons fini ce donjon de mort de garde. Nous avons récupéré May, qui est actuellement mon perso préféré pour le gameplay. J'adore les choses qui sont aléatoires, comme ça. Ça va être mon côté de jouer au gacha sur mon téléphone. J'adore, ça me fait ça. J'aime bien. C'est risqué, mais c'est une chose que je fais dans tous les jours. Il y a un peu d'aléatoire, comme ça, je le fais. Donc ça ne me fait rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des pouces, tout ça, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur ma chaîne. Et j'espère que je serai plus régulier que ces deux derniers mois. Parce que ces deux derniers mois, je n'étais pas là de toute façon. Je n'étais pas en état. Je suis désolé. Voilà, merci à tous et des gros 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 bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501